Allo tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Kalou. Je fais vraiment dur aujourd'hui. Je me suis zéro préparée. Je m'en vais à l'école, mais je m'en vais pour un examen. Je m'en vais avancer un projet avec un ami, puis après ça, je m'en vais. Je vais prendre ma douche parce que mes cheveux sont dus. Mais moi et Ruby, on chill. Je vais porter Ruby à l'école. Ça va, Boubou? Pas à l'école. Non, puis le Ruby, elle s'en va à la garderie. C'est cool parce que c'est comme le premier matin depuis trois mois qu'elle veut y aller. Elle me dit qu'elle veut aller danser et chanter et faire de la musique avec ses amis, avec Abby, son amie. Fait que je suis vraiment contente parce que d'habitude, il faut que je me bats avec qu'elle sort de la maison. Mais rendue là, elle a vraiment du plaisir. Mais elle ne veut jamais y aller. Mais là, le matin, elle veut y aller. Fait que tant mieux. J'attends juste... Allô? Allô? J'attends juste deux minutes pour que la garderie ouvre parce que je vois tôt vu que j'ai un examen. Fait que c'est ça. Fait qu'on se reparle. Enfant, je voulais savoir comment mon examen se passe. Oui. Puis on va pouvoir passer le reste de la journée ensemble. Oui. Ensemble. Non. Fait que j'ai fini mon examen. Ça s'est bien passé, honnêtement. Pas sûre de ma note parce que c'était comme beaucoup de... pas de bullshitage, là. Mais en tout cas, vous allez me comprendre. C'est de la sociologie. Je la mets sur si tu comprends. Mais tu penses que tu comprends. Fait qu'elle a corrigé rapidement. Fait que je devrais avoir ma note demain. Pis là, j'suis tôt au Walmart. Je vais aller faire mes petites commissions. Je vous montre ça par la suite. Bonjour. 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 Donc, de retour, je pense que je vais faire mon haul. Après ça, j'ai un Teams meeting avec mon amie pour faire notre projet. Finalement, elle était malade. Fait qu'elle va reprendre son examen. Elle profite que c'était correct. Fait qu'on va faire notre projet à distance. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au Costco... Walmart. Je sais pas si c'est mon médicament, mais depuis que je le prends, j'ai l'impression que je me trompe souvent dans mes mots. Mais je me reprends vite. Mais bon, ça m'a coûté 25$ au Walmart. Le plus cher étant les doigts de poulet. 9,97$, mais c'est la grosse boîte. Ça dure longtemps. J'ai pris deux fois du lait d'avoine. Il y en avait pas au Costco l'autre jour, donc j'ai pas pu m'en prendre quand j'ai pris la bouffe de chien. J'ai pris des bananes. Ça, c'est juste parce que c'est pas cher. Quand j'étais jeune, on mangeait ça, pis ça faisait comme différent. Pis dans le fond, il était 2$. C'est pour ça que j'ai acheté la petite. Je trouve ça trop cher, 3-4$ pour ça. Mais 2$, je me suis dit que ça serait cute pour Chelsea. Peut-être Ruby, mais sûrement plus Chelsea. Pis mon aubaine du jour. Je vais tout le temps voir les sections liquidations au Walmart. J'ai quasiment acheté un maillot pour Ruby, mais finalement, j'ai décidé que ça va attendre. une, mais pour Chelsea, j'ai trouvé ça. C'est un paquet de deux chandails. Il y a celle-là, pis il y a celle-là. Fait qu'elle peut les porter en pyjama ou en chandail. C'est comme elle veut, mais je suis pas sûre si c'est pyjama ou pas. En tout cas, elle a besoin de chandail de pyjama de toute façon. Fait que premièrement, je vois l'étiquette. Pis 6$. Fait que je me dis 6$ pour deux chandails. Vraiment pas cher, 3 piers chers. J'arrive à la caisse et ils ont scanné à 1,19$. Fait que j'ai payé 1$ et 19 sous pour deux chandails. Moi, je trouve que c'est un sacré bon deal. Fait que même si elle les porte juste en pyjama, t'sais, on s'entend que lui est un peu plus flyé. Je suis pas sûre qu'elle va le porter tous les jours, mais lui sûrement. Mais bon, 1,19$ pour deux chandails. Fait que checker les liquidations. Pis des fois, les rabais sont encore meilleurs que le prix. Même la faire la caisse, elle est comme double check. Elle est comme « My God, c'est donné ». J'étais comme « Mais oui, on va le prendre ». Fait que c'est ça. Fait que je vais faire mes petits trucs pis c'est ça. On verra comment la journée avance. Fait que je me suis fait une petite liste de choses que j'aimerais faire aujourd'hui pour me sentir bien. Autant des choses personnelles pour moi, genre de bien-être, que des trucs de maison. J'avais mis de faire, de commencer mon ménage ce printemps avec la selle de verre en bas, mais je vais le faire demain. Parce que demain, je m'en vais à Kamala-Suc le matin avec la garderie, avec Ruby. Après ça, j'ai juste Ruby. Fait qu'avec un enfant, je trouve que ça va être plus facile. Là, j'ai comme environ 4 heures avant que j'aille chercher les enfants. Fait que ce que je suis mieux, c'est de faire mon projet avec mon amie, faire la pizza chestplate pour dîner, faire du diamond painting. J'aime vraiment ça pis ça fait comme 3-4 jours que j'en ai pas fait. Prendre une marche avec le chien, c'est quelque chose que j'aime faire quand j'ai pas d'enfant parce qu'elle tire tellement qu'avec une poussette des mains, ça va mal. Et plier du bêche. Fait qu'on va voir. Chez ces personnes-là, il peut y avoir plusieurs besoins. Ça dépend de ce que vous avez observé et ce que vous, vous pensez avec votre pizza. J'ai intégré mon projet, ça l'a pris 2h20 de le faire. Mais c'est un projet de mes pourcents pis on a vraiment bien fait ça. Je pense qu'on va avoir une belle note. Fait que je suis fière de nous. Là, je vais faire notre pizza au tomate, baking et pesto. Je vais pas vous montrer comme tout ce que je fais là, parce que maintenant, quand je suis cuisine tous les jours, ça doit être plate, mais je vais vous montrer le résultat final. Fait que la pizza est au four, je me suis fait une salade d'épinon, onion, croustillant, fromage, couton. Je vais mettre de la vinaigrette comme ça. Pis de toute façon, je monte la pizza dans une fois. On va décider d'aller au parc avec les enfants vu qu'il fait super beau. Il fait 15 degrés. On est bien. Fait que c'est ça, We are going to the park to the park! That's the kick! Yeah?! That's the kick! It's a kick? ked mister j'ai complètement oublié de vous montrer ma pizza elle était quand j'étais en train de edit les vidéos c'est là que j'ai remarqué mais elle était vraiment bonne genre la base de la sauce c'était de la mayo c'est le poivre un peu d'eau puis de l'ail dedans puis on aurait acheté un peu de pesto avec genre le bacon fromage tomates épinards c'était délicieux la croûte était super bonne je pense qu'on va faire comme notre propre croûte genre plus souvent en aînant c'était genre délicieux je ne sais pas, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? je ne sais pas je ne sais pas stop, freeze c'est un shark pas si pire il est 8h30 tout le monde dort ben tous les enfants fait genre du me time puis qu'il est en stream ce soir ce soir c'est le fun parce que mes émissions reviennent à la télé j'ai 9-1-1 Grey's Anatomy puis Station 19 c'est toutes des émissions que j'adore 9-1-1 je vais attendre les scènes pour les regarder parce qu'on les regarde ensemble mais les deux autres c'est pour moi puis Grey's Anatomy commence dans 20 minutes pour dîner honnêtement la pizza m'a tellement bourrée là genre je suis peut-être pleine là que j'ai pas le goût de souper fait que j'ai vraiment le goût de toast mais j'ai vraiment le goût de toast pain blanc genre je mange vraiment du pain brun quasiment tout le temps maintenant puis je l'apprécie mais des fois t'as juste le goût d'un pain blanc je sais pas si je suis seule comme ça mais maudit que c'est magique un pain blanc dans mes sandwichs aussi j'aime le pain blanc comme si c'est un pain pas toasté je préfère pain blanc mais sinon j'essaie vraiment comme pour mes toasts pour mes muffins anglais tout ça j'essaie d'être paver mais ouais vu qu'il est tard puis je veux pas faire ça je vais me prendre des petites toasts pain blanc banane j'ai acheté banane au Walmart en plus mon mari a fait le ménage de la cuisine tantôt je suis vraiment contente ça m'a permis de faire du diamond paint pour ma petite liste de to do d'aujourd'hui de choses que je voulais faire dans le fond j'ai pas mal tout fait à part plier le linge puis prendre ma douche mais justement quand j'ai fini de manger ce soir je vais plier le linge en regardant mes émissions puis je vais prendre ma douche avant de me coucher fait que ça va être comme bien bien organisé puis je vais tout accomplir à place de la marche bien j'étais allée au parc fait que j'ai quand même passé du temps dehors honnêtement c'est ça comme mon but principal il faisait tellement beau il faisait 15 degrés puis genre cette température là pour moi c'est la vie genre moi du sweater weather là mettons tu sais là on s'entend que 15 c'est chaud mais l'été ça serait fraîte là mais mettons un genre de 17 à 21 là je suis prêt à vivre là dedans je sais pas si vous autres comme vous aimez le chaud chaud moi quand il fait tellement chaud puis c'est humide puis genre su ta vie c'est pas tant mon vibe à moins que je sois comme sur une plage mais sinon j'ai pas le goût de suer ma vie j'ai pas le goût de geler ma vie fait que moi vraiment le 17 à 21 là 16 à 21 c'est l'idéal puis aujourd'hui il faisait 15 on vient de finir l'hiver fait que ça semblait vraiment bien j'étais vraiment bien dans mon coton ouatté fait que ouais je vivrai là dedans je pense que San Francisco c'est comme ça mais malheureusement avec tout ce qui se passe aux États-Unis zéro goût d'aller vivre là fait que je vais continuer à vivre ici au Québec fait que je beurre mes petites toasts mais je vais vous déposer il faut que je puisse continuer à vous parler bon fait que demain ça devrait être une journée fun parce que je travaille pas je travaille en fin de semaine par exemple fait que je suis vraiment contente que je travaille pas les vendredis, lundis parce que ça me permet de passer du temps en famille là Chelsea retourne chez sa mère mais tu sais sinon avec elle mais avec Ruby je suis pas obligée d'envoyer à la garderie je peux la garder avec moi puis ça fait qu'on dirait que le fait que je travaille la fin de semaine une fin de semaine sur deux là ça parait moins cet été dans le fond avec ma job après un an de service tu as le droit à 4 semaines de vacances fait que c'est quand même très généreux on s'entend que je travaille pour le CIUSS fait que le gouvernement mais cette année vu que j'ai commencé début janvier j'ai le droit à une semaine fait que vu que j'ai juste le droit à une semaine ce que j'ai fait à place de prendre une semaine j'ai pris comme 3-4 fins de semaine mettons genre 3 fins de semaine je pense vu que je travaille une fin de semaine sur deux ben pendant l'été la fin de semaine que je serais supposée travailler j'ai demandé comme congé vacances pour avoir plus de mon été genre mes fins de semaine d'été off je trouvais que c'était plus logique que comme prendre une semaine tu sais encore plus que là Étienne il n'a même pas fait ses choix de vacances fait que je pense que ça va être plus genre le fun d'avoir ces week-ends là congés en ce moment j'ai tous les week-ends qu'on a de Chelsea off et le week-end que c'est juste nous et Ruby je travaille fait que là ça va être différent fait qu'en tout cas j'attends les nouvelles moi dans mon unité on a une nouvelle chef fait que je pense qu'elle est un peu débordée fait qu'elle a peut-être pas eu le temps d'approuver les vacances tout de suite mais c'est pas grave je vais pas se tasser là ça va rester quand même dans quelques mois mais comme je disais demain c'est ça c'est le fun parce qu'on a une petite sortie à la cabane à sucre avec la garderie il faut que les parents y viennent j'étais pas sûre d'y aller en premier parce que tu sais comme oui ok la bouffe la cabane à sucre est bonne mais j'en mange jamais assez j'ai échappé la la en tout cas la pince c'est dire excuse-moi mais c'est ça je je mange jamais assez pour que ça vaut la peine puis ruby va encore moins manger pour que ça vaut la peine mais ça fait comme une activité fun puis cette cabane à sucre là on s'en va à 5 chrysostones c'est cabane à sucre de Midas je pense que ça s'appelle eux ils ont des animaux fait que ruby a trip animaux comme quand on est allé aux pommes à l'automne elle a passé comme tout son temps avec les chèvres mettons c'est comme elle aime vraiment ça fait que ça va nous permettre de comme voir des animaux puis passer du temps avec son monde de garderie pendant que je suis là fait que je trouve ça bien fait que ouais j'ai bien hâte d'aller là avec elle celle-ci est un peu déçue parce qu'elle voulait venir puis honnêtement j'aurais aimé ça la nuit mais les vendredis d'école elle a des dictées à l'école fait que ça manque mais elle paie des points fait que je peux pas la faire manquer mais bon ça sera pour une prochaine fois elle fait quand même des activités spéciales que sa soeur fait pas aussi fait que tu sais ça ça s'égalise là mais je pense que c'est dur pour elle quand que nous on fait des choses qu'elle la fait pas mais côté famille nous on essaie toujours de comme attendre que Chelsea soit là pour faire les grosses affaires là tu sais comme là début début juin on va aller à Plattsburgh en famille on va aller dormir à l'hôtel où il y a un arcade des jeux d'eau puis tout à l'intérieur fait que cette fois-là ben Chelsea va être là tu sais on essaie toujours de s'arranger comme ça tu sais on la demande en vacances pendant notre semaine et en croisière aussi fait que c'est ça ça s'égalise sur ça je vais vous laisser parce que dans le fond restez sur ma soirée manger regarder l'animation plier du linge et prendre ma douche fait que pas très intéressant mais on se reparle demain certainement laissez-moi savoir dans les commentaires y'a-t-il quelque chose que vous voulez voir quel genre de vlog aimez-vous est-ce qu'il y a comme un sujet pertinent que vous voulez ou genre mettons ménage bouffe genre tu sais c'est quoi que vous voulez voir ou vous aimez les vlogs d'un peu de tout en tout cas let me know passez une belle journée ou soirée abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait like la vidéo si vous avez aimé et on se voit une prochaine fois Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz